Coucou, je suis Alexandra de Chenille et Papillon, un podcast pour toutes les célibataires heureuses ou qui souhaitent le devenir. Si tu es maman solo ou pas, si tu te sens seule, si tu n'es pas vraiment heureuse, si tu es souvent dans l'attente, eh bien j'ai envie de t'aider à changer tout ça, en te reboostant et en te donnant le sourire principalement, mais pas que. Dans ce podcast, je te partage mon expérience, mes astuces, des exercices qui m'ont permis de mieux vivre mon célibat au quotidien. Tu retrouveras aussi des témoignages d'autres célibataires qui le vivent bien. Ils nous donneront également leurs secrets. Alors si tu souhaites réussir à apprivoiser cette solitude, parfois subie et souvent pesante, si tu veux devenir toi aussi une célibataire heureuse et épanouie, alors tu es au bon endroit. Mon premier conseil sera donc celui-ci. Je te propose de prendre quelques minutes pour prendre soin de toi en te posant confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Bonne écoute ! Alors aujourd'hui, j'ai envie de simplement te parler de la technique des petits bonhommes allumettes. Est-ce que tu la connais et l'as-tu déjà utilisée ? Alors moi je l'ai utilisée quelques fois, je vais te dire quand un petit peu plus tard, mais d'abord reste là, écoute attentivement comment faire cette technique de petits bonhommes allumettes. Si par exemple tu es dans une relation toxique dont tu as besoin de te dévers ou peut-être d'harmoniser une relation, je te fais ici un petit récap qui va te permettre de pouvoir réaliser cet exercice. Alors pour mourir un petit peu moins bête et avoir un peu plus de culture générale, eh bien cette technique a été mise au point par le thérapeute canadien Jacques Martel. Si tu veux en savoir un petit peu plus, eh bien il a écrit un livre pour expliquer en détail sa technique et les domaines d'application avec de nombreux exemples concrets. Mais je te mets dans la description justement le lien de son livre. Cette technique de bonhomme allumettes va t'aider à couper les liens d'attachement, qui peuvent être conscients ou inconscients, que tu peux donc avoir avec des personnes ou des situations. Parfois lorsque les émotions sont trop fortes, désagréables, cela nous empêche de prendre du recul nécessaire. Cette technique de dessin simple et puissante est donc utile pour prendre du recul sur cette situation ou sur cette relation difficile. Afin de t'aider à te libérer des blocages émotionnels, à favoriser ton bien-être en jouant donc sur ton état émotionnel, comme je le viens de le dire, mais aussi sur ton subconscient. Alors cet exercice peut être fait par tout le monde. Cela peut donner de puissants résultats et que tu y crois ou non, essaie franchement qu'as-tu à perdre. Au pire, tu vas perdre quoi ? 10 minutes. Au mieux, tu vas retrouver sérénité et apaisement et tu te sentiras beaucoup plus libéré. Alors voici ce que tu dois savoir pour réaliser cet exercice. Alors déjà, deux principes de base pour la réussite de cet exercice des petits bonhommes allumettes. Donc premièrement, eh bien, on ne fait pas mentalement cet exercice. Je te parlais de subconscient tout à l'heure. Effectivement, cet exercice, eh bien, fait appel aux capacités de notre subconscient. Notre cerveau, notre mémoire retient beaucoup plus facilement ce que nous écrivons. D'où l'importance de réaliser cet exercice en écrivant. Enfin là, pour le coup, plus particulièrement en dessinant. Le deuxième principe, eh bien, c'est que tu ne peux pas faire cet exercice pour une tierce personne. Tu dois être directement impliqué. Alors comment procéder ? Eh bien, déjà, commence par prendre réellement un moment pour toi, au calme, sans téléphone, sans enfant ou autre distraction, pour être totalement dans l'instant présent et être totalement concentré. Présente à l'exercice en question. Munis-toi d'une feuille de papier, d'un ciseau, des feutres ou de crayons de couleur si tu as. Sache que les crayons de couleur et les feutres ne sont pas indispensables, rassure-toi. Un simple stylo fait également l'affaire. Ensuite, alors pense à la situation, par exemple, professionnelle, personnelle, qui te cause du stress, de l'anxiété. En clair, la situation qui te prend la tête. Ça peut être la vente de ta maison. On parlait de relation aussi. Ça peut être une relation conflictuelle avec ton boss, ton fils, ton plan cul. Bref, c'est toi qui choisis. Sur cette feuille de papier, à droite, eh bien, dessine un petit bonhomme allumette pour te représenter. Dans cette situation, tu peux dessiner le bonhomme avec des détails, comme des vêtements ou des cheveux si tu le souhaites. Mais sincèrement, le dessiner simplement avec juste un corps, des bras, des jambes et une tête, sans oublier les yeux, la bouche, le nez. Comme on le faisait enfant, c'est largement suffisant. On ne va pas te demander d'exposer. C'est, voilà. Quelque chose de simple suffit. En tout cas, sens-toi libre de faire ce qui te convient. Ensuite, tu vas écrire en dessous, eh bien, ton prénom et les initiales de ton nom de famille. Sur la droite de cette même feuille, tu dessines, eh bien, de la même façon la personne que tu as en tête, comme je te le disais, ton boss, un collègue de travail, un membre de ta famille, un ami, ou toi-même si c'est, par exemple, que tu souhaites être dans une autre capacité. Là aussi, écris dessous le prénom et le nom de la personne concernée. Et effectivement, on parlait tout à l'heure également de situation. Si c'est une émotion, une situation comme la vente de ta maison, eh bien, remplace ce petit bonhomme allumette par un rectangle et en inscrivant à l'intérieur, par exemple, vente de maison. Et si c'est une personne, de la même façon, tu mentionnes d'abord son prénom et ensuite son initial. Ensuite, tu vas t'entourer en fermant le cercle et en formant comme un soleil. Là aussi, repense à ton soleil d'enfant, tu viens donc de tracer là un cercle de lumière autour de ton petit bonhomme allumette pour symboliser que tu es ce qu'il y a de mieux pour toi. Reproduis également ce cercle de lumière autour du deuxième bonhomme ou de la situation pour symboliser ce que tu souhaites et de ce qu'il y a de mieux, eh bien, pour cette personne. Ensuite, tu vas tracer un grand cercle de lumière autour des deux bonhommes en rajoutant des petits rayons de lumière de la même façon que tu l'as fait pour toi et l'autre personne ou la situation. Là aussi, de la même façon, c'est pour symboliser ce qu'il y a de mieux pour vous deux sans donner d'intention précise et en laissant faire ton subconscient. Alors peut-être que ce qu'il y a de mieux pour toi et ton ex, eh bien, c'est de ne plus du tout avoir de contact ou du moins, le moins possible si vous avez des enfants en commun. Ou au contraire, cela peut-être de renouer pour vous entendre à nouveau, donc simplement pour vos enfants ou peut-être plus si affinités. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu ne sais pas ce qu'il y a de mieux pour toi, tu n'en sais rien. Donc ne mets vraiment aucune intention précise. Laisse faire l'exercice, j'ai envie de dire lâche prise, ce qui n'est pas forcément évident et ce qui est souvent l'idée de cet exercice. Il est ensuite nécessaire, eh bien, de tracer des lignes d'attachement conscientes ou inconscientes, comme on l'a dit tout à l'heure, entre les deux bonhommes au niveau des sept différents points qui sont les chakras. Alors là, effectivement, c'est un audio, donc ce n'est pas forcément évident de voir où se situent justement ces différents points. Rassure-toi, je vais te faire le détail là ci-dessous, mais tu peux retrouver sur mon site internet www.chenille-du-6-et-du-6-papillon.fr, mais de toute façon, je te mets le lien en description. Tu retrouveras cet exercice dans la boîte à outils et tu auras également une image pour mieux visualiser si c'est ce dont tu as besoin. Donc reprenons. Voilà en détail où se situent les points. Alors le premier, et le sens est important a priori, donc c'est au niveau du pubis qui est le chakra racine. Donc si tu as des feutres ou crayons de couleur, fais-le en rouge. Puis c'est autour du chakra sacré au niveau du nombril, en orange. Ensuite, le chakra du plexus solaire, en jaune. Le chakra du cœur, en vert. Le chakra de la gorge, en bleu clair. Le chakra du troisième oeil entre les deux yeux, enfin entre les deux yeux, entre les yeux, tout simplement. En bleu foncé. Et enfin, le chakra couronne qui se situe au sommet de la tête, en violet. Tu peux également faire cet exercice, comme je te le disais tout à l'heure, avec une seule couleur. Le résultat sera le même. Une fois que c'est fait, eh bien tu découpes la feuille au milieu, afin d'avoir d'un côté le premier bonhomme et sur l'autre le deuxième bonhomme ou la situation. Tu vas donc symboliquement couper les liens d'attachement, ce qui va te permettre de te libérer. Et une fois que tout ça c'est fini, tu peux dire à voix haute, voilà, c'est fait. Une fois que l'exercice est terminé, eh bien soit tu jettes les papiers, soit tu les déchires, soit tu les brûles. Ça c'est vraiment pareil, c'est toi qui vois, c'est toi qui fais ce qui correspond le mieux. Perso, j'ai tendance à brûler. Mais vraiment ce qui est le plus important dans l'exercice, c'est le fait de l'écrire, de le découper, parce que ton cerveau retient 90% de ce que tu écris. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Petite minute perso pour ma part, donc je l'ai utilisé plusieurs fois. Alors hélas je ne l'ai pas fait à ma séparation, je ne connaissais pas cette technique des petits bonhommes allumettes. C'est une amie qui m'en a parlé et j'ai été fouillée sur internet pour savoir eh bien comment le réaliser. Et effectivement j'ai vraiment vu la puissance de cet exercice lorsque je l'ai fait pour me détacher d'un ancien plan cul dont j'avais beaucoup beaucoup de mal à lâcher. Bah oui j'avais du mal à lâcher parce que je l'aimais bien et comme je l'appréciais plus plus eh bien je souhaitais avec lui voilà une relation mais il était parti entre temps à l'étranger pour en plus se mettre avec une nana là-bas. Bref pour mon bien-être c'était important que je me détache de cette relation. Par contre je ne pouvais pas dans ce cas précis couper les liens entre lui et sa nana du moment. Hélas cela se jouait vraiment entre lui et moi. C'est là où je te disais tout à l'heure qu'il faut que tu sois toi directement impliqué. Alors honnêtement la première fois que j'ai fait cet exercice je n'y croyais pas beaucoup. Je me disais comment en dessinant monsieur M et moi en effectuant autour de nous ces fameux cercles de lumière etc et finir par découper ces liens comment ça allait pouvoir m'aider. En tout cas eh bien force est de constater qu'en suivant alors pas dans l'instant pas dans les cinq secondes mais les jours suivants je me suis sentie beaucoup plus légère beaucoup plus détachée. Alors quand je ressentais à nouveau le besoin j'ai pu refaire cet exercice parce que eh bien des fois ce dernier rentrait en France et j'arrivais à prendre plus de recul sur la situation mais soyons honnêtes comme je l'appréciais et que les moments étaient fort agréables eh bien je replongeais et du coup j'avais besoin de recommencer l'exercice. Alors ce n'est pas une méthode miracle on est d'accord ça ne résout pas tout mais sincèrement ça permet de prendre du recul. J'ai toujours ressenti lorsque j'ai eu fait en suivant l'exercice un détachement de ma part. Ça fait du bien et ça permet vraiment de ne pas ruminer. Alors je l'ai reproduit plusieurs fois non pas uniquement avec monsieur M alors non non je ne te ferai pas toute la liste des personnes avec qui je l'ai fait plan cul ou non peu importe. En tout cas je l'ai également fait avec des situations comme la solitude et si tu me suis depuis le début ou si tu me connais un petit peu tu sais que pour moi cette situation était vraiment la chose la plus difficile. Il a fallu plusieurs fois que je refasse cet exercice pour ressentir un mieux-être. Après j'ai également fait tellement d'autres choses pour pallier à cette solitude. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet mais en tout cas j'ai essayé et franchement ça mange pas de peine. Dernièrement et bien les relations avec mon fils ont été assez tendues et compliquées. Adolescence oblige et oups franchement je m'en veux un petit peu parce que je n'ai pas pensé à cet exercice et pourtant je suis persuadée que cela aurait été vraiment bénéfique. Et c'est en fait c'est en rediscutant dernièrement avec une personne avec qui je fais ma formation que cet exercice m'est revenu en tête. Bref tout ça pour te dire que cela m'a donné l'idée de te proposer cet exercice et en plus en travaillant sur cet épisode je me suis vraiment dit qu'il arrivait à point nommé. Et bien cette semaine je suis en pleine certification donc je me suis dit et bien réutilise, refais cet exercice. Donc je l'ai fait donc le matin du premier jour de cette certification. Ma journée en elle-même s'est plutôt bien passée, j'ai plutôt réussi cette certification. Je ne l'ai pas fait le deuxième jour. J'aurais peut-être dû parce que malgré le fait que je ne me sentais pas du tout stressée ou pas trop on va dire parce qu'il faut nuancer les choses quand même. Quelqu'un comme moi est toujours plutôt stressé quand on est un peu perfectionniste et qu'on cherche à être parfait entre guillemets. Et quand mon tour est arrivé et bien la pression est arrivée puissance 1000. Je ne sais vraiment pas si ça m'aurait aidé comme ça m'a aidé le premier jour. Mais en tout cas je suis forcée de constater que le premier jour j'étais plutôt bien et ce deuxième jour où je ne l'ai pas fait j'ai vraiment totalement perdu mes moyens. Alors lien ou pas je ne sais pas mais c'est une constatation et ce qui est sûr c'est que la prochaine fois que je sens une situation de stress et bien je referai cet exercice de bonhomme à lui mettre. Ça ne mange vraiment pas de peine. Alors maintenant à toi de jouer. Je te propose de jouer à ton tour et n'hésite pas en commentaire à m'indiquer si cela fonctionne pour toi, pour quelle situation tu l'as utilisé. N'hésite pas à me faire un petit retour. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, eh bien n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. A bientôt.